El Nacer devient enfin un acteur majeur de ce mercato pour le plus grand plaisir de Ronaldo et ses fans dont je fais partie. On va parler des joueurs, de l'entraîneur et même des amis proches du GOAT qui vont éventuellement venir renforcer le club. Je pense que vous êtes tous au courant de la dernière rumeur en date qui fait le plus plaisir, c'est la potentielle arrivée de Seco Fofana, le milieu terrain ivoirien de Lens, l'un des meilleurs joueurs du championnat français des deux dernières années. En parallèle, la piste Brozovic est en stand-by, le joueur s'éloigne malheureusement de El Nacer et se rapproche finalement plus du Barça. Apparemment, l'offre qui lui a été faite ne lui suffit pas et l'on veut plus. On sait aussi que Ziyech c'est quasiment officiel, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour les autres joueurs comme Saul, Carvalho, Griezmann, Ramos et j'en oublie certainement, c'est simplement des rumeurs malheureusement à ce stade et rien de concret venant de sources fiables. On doit bien sûr aussi se poser des questions sur l'entraîneur parce que c'est un enjeu majeur et on va quand même pas faire la saison avec un intérimaire. Là aussi, c'est plutôt rassurant parce que ça avance bien, le club va tenter d'attirer l'entraîneur portugais Luis Castro du club brésilien Botafogo sur recommandation de Ronaldo. On croit en lui les yeux fermés puisque c'est CR7 qui en veut. Et enfin, une information originale mais pas si étonnante que ça, l'un des amis du GOAT devrait signer à El Nacer pour devenir directeur de l'équipe de scouting ou pour en faire partie. Voilà donc un point global qui résume parfaitement où on en est du côté d'El Nacer. Malheureusement, contrairement à El Hilal et à El Itihad, El Nacer n'a toujours rien officialisé.